Ceci est un Glock 18C, 18,6 cm de dévastation, l'arme la plus puissante au monde, constituée d'un sélecteur de tir qui permet de choisir entre... Bon, je ferme ma gueule, alors moi je dis rien ne vaut une bonne démonstration, c'est parti, ya ! Bah, qu'est-ce que... Oh putain, accessoiriste, vous êtes sérieux là, on m'aille filer un chargeur vide ? P'tain, bande de gnaufs quoi, faites chier, merde ! En direct des studios de Nostalgeek TV, voici l'émission que vous attendez tous, Les Aventures du Paddle, présentées par Lord Paddle ! Salut Nostalgeek, bon aujourd'hui c'est un épisode un peu particulier puisqu'on va... Hey mais les gars, vous voyez pas que je suis en train de tourner une vidéo là, vous faites chier là ! Hey, vous pouvez pas aller ailleurs là, sérieux là ! P'tain mais... Bien joué ! Bon, bon, bref, reprenons. Bon, j'en étais où, moi, avant cette interruption flicole ? Ah oui, euh oui, alors, bref, je disais qu'aujourd'hui on va parler d'un jeu sorti sur une console qu'on a encore jamais abordé sur HN Et qui a généralement une mauvaise réputation, là... là... Lynx ! Et oui, souvenez-vous de cette console portable d'Atari sortie en Amérique dès 1989, puis commercialisée en Europe et au Japon en 90 Alors en fouillant un peu dans des vieux magazines ou en consultant des sites internet, avec David on a pu constater qu'il y a eu finalement peu de jeux sortis sur cette console Ce qui explique sûrement, en partie, son échec commercial. Bon, après, vous savez, chacun aura son avis sur cette console, hein, moi, personnellement, je continue de penser qu'elle est injustement sous-estimée En grande partie parce que beaucoup de gens ne connaissent pas trop sa ludothèque. Ah bah d'ailleurs, on va vérifier tout de suite. Est-ce que vous connaissez Dirty Larry, Renegade Cop, ce jeu d'action policier bien bourrin et fun, sorti exclusivement sur la lynx ? Eh, les gars, regardez, il y a un hanteton qui est rentré dans le studio ! Ah ouais ? Non, hein ? C'est bien ce que je pensais. Bon alors aujourd'hui, pour notre plus grand plaisir, j'ai l'immense honneur de recevoir un fin limier, le Navarro des temps modernes, j'ai nommé... Lieutenant Jean McAllister ! Avec moi, pas de Gallimacia ! Je vais rétablir in fine la loi est l'or dans mes rues ! Lieutenant McEister, retenez bien ce nom-là, bande de gros d'intrévilles ! Ouais, euh... Bon, bah, bonne chance, lieutenant, hein. Allez, la suite ! Alors, le développement de Dirty Larry débuta courant en 1991 sous l'égide de Knight Technologies, studio américain fondé par John Smedley au début des années 90 et qui était spécialisé dans le développement de jeux sous contrat, la compagnie faisant systématiquement éditer ses jeux par d'autres boîtes. Smedley est d'ailleurs connu pour avoir fondé des années plus tard le studio Daybreak Game Company vers 1997 et qui a produit bon nombre de MMORPG sur PC. Et là, je pense notamment à Evercrest, Star Wars Galaxies, The Matrix Online, The Lord of the Rings Online, etc. Bon, bref, revenons à Dirty Larry. Le jeu est l'oeuvre d'une seule personne, Thomas Cenk, tout juste âgé de 21 ans au moment où il conçoit ce titre qui était en réalité son tout premier jeu programmé sur la Lynx. Alors, à ce sujet, dans une interview publiée vers 1992 dans un magazine, Cenk expliquait que la Lynx était une console sur laquelle la programmation des jeux vidéo était aisée dû au fait qu'Atari avait prévu une large base de macros facilitant l'accès à des commandes permettant ensuite à l'assembleur de faire lui-même tout le boulot. Quoi ? Les graphismes ont été développés sur Amiga, puis adaptés aux spécificités de l'écran LCD de la Lynx, puisque je rappelle que la console d'Atari était de la toute première portable de l'histoire à posséder un écran en couleur rétro-éclairé en 1989, soit deux ans avant la Game Gear de Sega. Eh oui, 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 vous pouvez applaudir, oui. Hum, bon, allez, la suite. Alors, concernant le scénario Dirty Harry, je voudrais débuter en rappelant que le titre est un hommage plus qu'évident au film Dirty Harry ou L'Inspecteur Harry avec Clint Eastwood en 1971. Ouais, si vous êtes cinéphiles comme moi, vous avez forcément vu au moins une fois L'Inspecteur Harry et ses suites. Vous savez bien, Harry Callahan, le flic expéditif qui brandit son gros magnum à tout bout de champ à la symbolique phallique plus qu'évidente et qui a une grosse paire de couilles, quoi. Et puis, L'Inspecteur Harry, c'est surtout cette réplique culte. Cela dit, le jeu pourrait être aussi une référence à une scène du film Hollywood Shuffle dans lequel les deux personnages principaux regardent un film avec un flic expéditif qui s'appelle Dirty Harry. Bon alors, pour résumer, le scénario du jeu est calqué sur ces films d'action policiers bourrins qu'on voyait régulièrement au cinéma américain des années 80-90. Je veux dire, qui ne se souvient pas de Mel Gibson et Danny Glover décimant une armée entière d'Africaner sur le bateau à la fin de l'Arme Fatale 2 ? De Charles Bonson qui lubrifie les rues à la sulfateuse dans Le Justicier de New York ? Et de tous ces films très subtils qui vantent les mérites du nettoyage au Karcher sur le trottoir et des plans de délocalisation massif à coups de pruneaux ? Bah, Dirty Harry, c'est un peu ça, mais en jeu vidéo et sur un petit écran en couleurs. Vous incarnez donc Larry, un inspecteur de police de la ville de Steelburg aux méthodes expéditives qui a la fâcheuse tendance de distribuer systématiquement du plomb à tous les malrequis d'âmes qui croisent sa route. Hey, Gains Bond, c'est une tapette ! Moi aussi j'ai une permis de tuer ! Bref, votre commissaire vous demande d'aller en ville pour enquêter au sujet du juge Smite qui rejette systématiquement les affaires liées aux agissements de Mr. Big, un mystérieux chef de gang à la tête d'une organisation criminelle qui sévit à Steelburg. Et oui, j'ai bien dit enquêter hein, sauf que concrètement Larry c'est ni Hercule Poirot ni Julie Desco. Ah non non, chez lui les enquêtes policières c'est avec une grosse paire de couilles, ça ressemble plutôt à ça. Ah, vous me faites bien marrer les Frenchies avec votre petite police municipale. Je vais vous montrer nous comment on enquête chez les Américains. Monsieur, venez là. Ah oui, j'arrive. Est-ce que vous avez déjà vu cet homme ? Il a tourné dans la rue à droite. Merci. Bon, pour en revenir au jeu, notez comme Larry en a absolument rien à branler des remontrances de son boss. Ça aussi c'est comme dans ces films policiers des années 80-90 là, vous savez, où le héros flic se fait toujours à se mater par son chef du genre vous avez pété plein de bagnoles, j'ai eu le maire au téléphone qui m'a tellement gonflé du couille j'en ai pour des mois à m'en remettre, etc. Sauf que là, Larry c'est plutôt genre... Hé 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 hé, Balec, Balec, je m'en branle. Je m'en branle, je m'en fous. C'est mon tartineux fion. Et à la fin du jeu, attention, méga-twist spoiler, si vous arrivez à la fin, on découvre en fait que Monsieur Big, bah en fait c'est le juge Smite. Sa perlipopette ! Oh my god ! Le mec il rejetait toutes les affaires liées à Mister Big, hein. Ha, on aurait pas deviné, hein. Mais vous vous rendez compte, Monsieur le juge ? Il a fait assassiner un témoin gênant, on a retrouvé son cadavre au fond d'une ruelle, avec 15 balles dans le corps ! Oui bon, bah ça va, ça fait toujours moins que 20 balles, c'est bon, allez, ferme ta gueule là. À quitter ! Alors concernant le gameplay, mine de rien, le jeu est tout de même assez dur, hein. Si, c'est vrai. Bah voyez par vous-même, vous avez qu'une seule vie et aucun continu, hein. Si vous claquez, hop, retour à la case départ et vous avez plus qu'à tout vous retaper depuis le début. Ah bah génial ! Alors Dirtillery est globalement un jeu d'action en side-scrolling très linéaire. Vous avancez donc tout droit et devez traverser 10 secteurs de la ville la plus malfamée du monde. Bon après, je sais bien, les villes américaines, la criminalité, la violence, tout ça. Mais bon, là c'est méga exagéré, non ? Y'a même pas un seul civil normal ! Bah, je sais pas, ils auraient pu au moins rajouter un ou deux habitants qui traversent la rue en courant, par exemple. Parce que là, putain, c'est pire que cliché sous-bois en période d'émeute, hein. Bon, sinon vous pouvez sauter, vous avez la possibilité d'utiliser votre arme ou vos poings. Faites votre choix, messieurs dames. Vous voulez un run and gun qui défonce tout ou un beat them up qui défonce tout ? De toute façon, dans tous les cas, c'est la putain de guerre des rues, mais genre, rénovation urbaine, là. Bon après, vous savez, malgré son côté archi bourrin, Dirtillery, c'est aussi un jeu de stratégie, hein. Si, si, rigolez pas, je vous jure. Vos munitions sont limitées. Vous pouvez en récupérer en butant certains ennemis, tout comme vous pouvez et devez récupérer de l'énergie. Mais ça arrive pas souvent, alors pensez à économiser vos balles le plus possible. Certains ennemis doivent plutôt être vaincus à l'ancienne avec les points, comme les gros malabars du niveau 2 avec les pattes de baseball, ou les videurs de boîtes de nuit barraqués du niveau 3 dans le best hotel ever, putain. Bonjour, je voudrais une chambre si vous... Euh... chérie, on va plutôt aller dormir au Campanil, je crois, hein. Et évidemment, pour couronner le tout, vous êtes tout seul, hein. C'est du travail à l'ancienne, faut pas déconner non plus, hein. Aucun coéquipier, aucun renfort, hein. Sympa, les copains, hein. Les gars, là, j'ai besoin de renfort, ils sont au moins une trentaine, là, ramenez-vous ! Hé, Michael, t'as perdu ton pari, Larry est toujours liant, pas réussi l'abonnée ! Ouais, merci, bande de gros naze, là. Alors, pour résumer, si vous voulez y arriver dans le jeu, vous avez intérêt à garder vos balles pour les ennemis les plus résistants, et les boss qu'on trouve à la fin de certains niveaux. Au niveau des armes, vous aurez la possibilité de récupérer un fusil à pompe, une mitraillette et même des grenades, d'ailleurs. Ensuite, niveau réalisation, je trouve que le jeu est plutôt sympa avec des sprites d'assez grande taille. Le seul souci, c'est que j'aurais bien aimé qu'il y ait une musique pendant les niveaux, parce que là, c'est un peu vide, hein. Alors, il y a plein d'autres points qu'on pourrait aborder, comme par exemple, les petites blagounettes de Larry à la fin des niveaux, l'animation de votre chef qui vous félicite vers la fin alors qu'on a l'impression qu'il vous engueule comme une grosse merde, ou les ennemis qui disparaissent par magie quand on les tue. Apparemment, Gérard Majak s'est passé par là, hein. Dirty Larry, c'est donc un jeu d'action en somme toute très sympa et bourrin, bien réalisé mais très dur. Le fait que le jeu puisse se jouer soit avec l'arme, soit avec les points, c'est une bonne idée, mais on regrettera le côté affreusement linéaire des niveaux et la difficulté élevée du jeu, hein. On a qu'une seule vie et pas de continu. Perso, je retiendrai surtout le côté film policier bourrin des années 80. On n'a pas souvent eu droit à ce genre de jeu sur la lynx, et ça changeait un peu de ce qu'on voyait sur cette console à l'époque. Bon, sur ce, il ne me reste plus qu'à vous saluer promptement et à retourner avec le lieutenant McAllister nettoyer les rues au Karcher, n'est-ce pas lieutenant ? Eh, mais qu'est-ce que vous faites ? Arrêtez ! Eh, mais c'est mes techniques d'autre, leur contrat n'est pas terminé ! Vous aimez ce qu'on fait sur Lord Paddle ? Alors n'hésitez plus, abonnez-vous, likez les vidéos, partagez, et rejoignez-nous sur Facebook et sur Twitter.